Cette initiative est particulièrement importante, non seulement parce qu'elle est un point de départ nouveau, mais parce qu'elle change d'échelle. Cette orientation de l'activité en direction des médias sur les questions migratoires, à travers cette initiative, on voit, je crois, deux réorientations très importantes. Une première réorientation, c'est le recentrement des questions migratoires. Une étude récente de l'OIM montrait qu'il y a 46% des migrants sénégalais qui émigrent dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. La moitié émigre en Afrique de l'Ouest. Et généralement, on pense que les migrants émigrent essentiellement vers l'Europe. Cette initiative-là, notamment lorsqu'elle s'adoche au protocole de l'ACDAO sur la libre circulation des personnes, a rapatrié la question migratoire dans notre région. Ça, c'est une première réorientation importante. Une deuxième réorientation, elle concerne les médias eux-mêmes. Vous connaissez, vous l'avez entendu souvent, et puis c'est documenté, mais la couverture des migrations, que ce soit en Europe, mais plutôt en Afrique, parce que je crois qu'il faut d'abord qu'on balaye devant notre porte, la couverture que font généralement ou qu'ont fait généralement les médias africains, c'est une couverture qui est une couverture qui était trop souvent très déséquilibrée. On parle d'immigration vers le nord, quand c'est pas la majorité des migrations. C'est une couverture qui était une couverture passionnée, où nos migrants sénégalais, ce sont eux les seuls migrants, sans tenir compte du fait qu'il y a des immigrés, et même beaucoup, et que ce sont aussi des migrants qui sont régis par le protocole de la CDAO. Et puis c'est une information, souvent, qui était une information un petit peu étriquée, pas très analytique, anecdotique, et qui ne permet pas aux journalistes de jouer le rôle qu'ils attendent d'eux. Je pense que ce projet, il peut changer un certain nombre de choses, parce que l'approche avec les journalistes, elle est un petit peu différente. Je crois que ce projet n'attend pas que les journalistes soient simplement des croques mitaines, qui vont faire peur aux migrants qui souhaitent partir. Le projet ouvre aussi les perspectives aux médias de couvrir les migrants, c'est aussi ceux qui reviennent de migration. On parle de ceux qui partent, on parle peu de ceux qui reviennent. Ce projet, c'est aussi l'occasion de rendre compte d'un changement dans les migrations, qui est une féminisation de la migration. Les femmes représentent plus du quart des migrants, et des migrants sénégalais pareils. C'est pareil.